Salut, c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de déballage de l'Alcatel OneTouch Idol Ultra. Alors, vidéo de déballage qui, comme vous le savez déjà, précède forcément la vidéo de test qui suivra donc d'ici quelques jours. Aujourd'hui, on est juste sur la vidéo de déballage. Alors, vidéo de déballage au cours de laquelle on va naturellement voir la boîte, le contenu de la boîte, à savoir les accessoires et bien évidemment surtout le téléphone dans un premier aperçu. Alors, je dis premier aperçu, sachant que j'ai quand même eu l'occasion de vous présenter ce téléphone, notamment lors d'une vidéo de preview que j'avais tournée, que j'avais réalisée sur le salon MWC à Barcelone et c'était en février 2013. A l'époque, on était sur une version qui était encore une version proto. Aujourd'hui, on est donc sur la version commerciale puisque la boîte que je vais tout simplement vous présenter aujourd'hui est bien la boîte de la version qui est commercialisée, commercialisée depuis peu, puisque ce téléphone vient tout juste d'être relancé commercialement parlant. Alors, l'Alcatel OneTouch Idol Ultra, c'est surtout un module qui présente la particularité, mais on le voit ici d'être un mobile ultra fin. Alors, c'est écrit en anglais, on voit ultra fin, qui revendique donc une finesse assez particulière puisqu'il revendique d'être, ce fameux téléphone revendique d'être mince à hauteur de 6,45 mm d'épaisseur. Donc, c'est son épaisseur. Et de mémoire, je crois d'ailleurs que c'est le plus fin du marché actuel. C'est-à-dire que oui, il y a d'autres mobiles qui vont arriver qui vont être plus fins encore. Donc, on a entendu pas mal de rumeurs, notamment sur Huawei, par exemple avec un mobile extrêmement fin. Reste que ce sont des rumeurs. Reste que le téléphone n'est toujours pas commercialisé. Ici, apparemment, on aurait le téléphone le plus fin du marché, du marché actuel, j'entends. Ce qui existe. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse. Et on va regarder ce qu'il en est justement de ce téléphone. Et on va regarder notamment, eh bien, cette boîte et les quelques spécifications qui sont communiquées sur la boîte. Alors, face à vendre la boîte, Alcatel OneTouch, c'est la marque. OneTouch Idol Ultra, Idol Ultra, donc c'est le modèle. Ultra fine, ultra fin, c'est ce que je vous ai évoqué, avec 6,45 mm d'épaisseur. On est vraiment précis chez Alcatel. C'est un écran HD AMOLED qui équipe ce téléphone. Et on verra ce qu'il en est, notamment lors de la vidéo de test. Alors, si on regarde l'arrière de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve ? Eh bien, quelques petites spécifications, tout de même, qui sont indiquées. Et surtout aussi, le numéro, la référence de ce mobile. Puisqu'en fait, il faut savoir que ce téléphone, certes, est commercialisé sous le nom Alcatel OneTouch Idol Ultra. Mais on pourrait le retrouver très bien sous la référence 6033. Si jamais vous aviez un Alcatel OneTouch 6033, ne soyez pas surpris. C'est tout simplement le Idol Ultra qui est nommé par sa référence et non pas par son nom commercial. Alors, en termes de spécifications, voilà, petit focus sur les specs qui sont indiqués. Donc, on sait qu'il y a un système d'exploitation qui n'est ni plus ni moins qu'Android 4.1. Donc, c'est Jelly Bean. On a un processeur qui est un double-cœur 1,2 GHz. Donc, un dual-core, c'est écrit ici aussi. Il est 3G, ce fameux téléphone. Il est 3G, 7,2 Mbps. Il est doté du Wi-Fi, du Wi-Fi hotspot. Un écran 4,7 pouces AMOLED. Et donc, c'est un AMOLED HD. C'est ce qui est évoqué sur la face avant de cette boîte. Il est GPS, ce fameux mobile. Et il a un capteur de 8 mégapixels. À côté de ça, on retrouve un petit peu de blabla, notamment sur l'utilisation de la marque. Il faut savoir qu'Alcatel et Alcatel OneTouch est une marque qui appartient à Alcatel Lucent. Mais que cette marque est exploitée pour la division mobile par un opérateur, ou en tout cas un acteur, pardon, qui est un acteur chinois. Pas un opérateur, mais un fabricant, un constructeur chinois qui s'appelle TCT Mobile Limited. À savoir que TCT est un fabricant de mobile. Celui-ci, par exemple, et tous les autres Alcatel. Puisque ça fait déjà quelques années qu'Alcatel, en tout cas la division mobile, est gérée par cette fameuse société qui s'appelle TCT, qui est donc le propriétaire de l'Alcatel OneTouch. Mais voilà, juste petite parenthèse, TCT ne fabrique pas que des mobiles. C'est un gros groupe qui fabrique aussi des écrans télé, etc. Donc TCT, c'est un gros groupe chinois qui fabrique du high-tech. Le mobile n'est qu'une partie de leur activité, mais c'est une partie d'activité qui marche très très bien. Il n'y a qu'à voir les quelques résultats de vente des derniers mois. Justement, Alcatel s'en sort très très bien, notamment en Hexagone. Alors, petit tour, là, on a vu la face avant, on a vu le dos de la boîte. Sur le bas de la boîte, eh bien, tout simplement, les numéros de celles, etc. On voit qu'on est sur une version qui s'appelle la version Black, donc c'est couleur noire, et que la référence est bien le 6103X. Côté gauche de la boîte, pas grand-chose. Côté droit, pas grand-chose. Dessus, juste le rappel du nom du produit. Voilà, et en dessous, ce que je vous évoquais, les numéros de celles. Alors, si j'enlève ce fourreau, donc fourreau plastique, sur lequel, effectivement, vous aurez remarqué que, petit détail, le HD AMOLED et la finesse sont, en fait, écrites sur le plastique en lui-même. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de voir une boîte un petit peu originale chez Alcatel. C'est la deuxième fois que je vois ce type de boîte. Alors, si on ouvre la boîte, qui est un peu dure à ouvrir, voilà, elle est bien crampée. Voilà. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, la boîte est toute neuve, le téléphone n'a jamais été déballé. On retrouve le fameux mobile dans son petit sachet plastique, bien sûr, pour le protéger, logique. Et le mobile est lui-même, encore une fois de plus, protégé par un film plastique sur l'écran. Alors, Alcatel One Touch Idol Ultra, super fin, super slim, 6,45 mm, que vous ne m'auriez pas compris, c'est encore écrit sur le téléphone. Écran HD AMOLED. Vous avez un petit sticker à l'arrière du téléphone qui vous dit comment placer la carte SIM, notamment. Et puis, encore plein de numéros de série, etc. Très sympathique, voilà. Bon, effectivement, oui, le téléphone est ultra fin. C'est ce que je vous avais évoqué lors de la vidéo de preview. On est sur un téléphone, oui, très, 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 très fin. 6,45 mm. C'est un téléphone qui vient juste de me dire qu'il n'avait plus de batterie. Bon, OK. Voilà, 6,45 mm, ouais. Ça fait vraiment très, très fin. Et c'est un téléphone, voilà, qui a une bonne rigidité. Alors, non pas trop sur la carrosserie plastique qui est en bas. Là-dessus, on sent qu'il y a une... Voilà, effectivement, elle est plutôt fine dans cette carrosserie. Mais sur la dalle, la dalle en elle-même, elle contribue vraiment à rigidifier le téléphone. Voilà, la torsion est plutôt bonne. C'est vraiment un téléphone qui s'en sort très, très bien sur cette notion-là. Donc, on est sur certains téléphones très fins. Ma grande crainte à l'époque de la preview était justement que le téléphone soit trop mou, trop souple. Mais là, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà. Pas mal, pas mal du tout. Alors, emplacement de la carte SIM, ici, on le voit sur ce côté gauche. Et la connectique de charge, elle se trouve sur le dessus. Sachant que, si mes souvenirs sont bons, c'est une connectique spécifique. Ah non, même pas, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que c'était une connectique spécifique, mais même pas. C'est bien un micro USB que l'on retrouve sur le dessus. Voilà. Et le capteur photo, vous l'aurez remarqué, forme une légère excroissance. Donc, je me demande si finalement le 6,45 mm, c'est le 6,45 mm d'ici, ou si c'est celui-ci, avec une petite excroissance de la part de l'appareil photo. On verra. Mais j'ai quand même l'impression, lorsque je regarde cette image, que le 6,45 mm, c'est hors capteur photo. Bon, on y reviendra lors du test. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en plastique. Un berceau en plastique que je vais enlever, tout simplement, vous l'avez vu. A l'intérieur de la boîte, je retrouve de la documentation. Guide de démarche rapide. Et étonnamment, vous l'aurez remarqué, il s'agit du guide de démarche rapide du 6033. C'est bien ce fameux Idol Ultra. Donc, 6033 étant sa référence. Voilà, petit guide de démarche rapide qui vous apprend comment allumer votre téléphone, où se trouvent les emplacements, les connecteurs, etc. OK. On retrouve un petit QR code à flasher pour aller sur Facebook. Voilà, sur le Facebook d'Alcatel OneTouch. On retrouve une petite carte de service, entre guillemets, mais qui n'est ni plus ni moins que les numéros de téléphone à contacter, si votre téléphone est en panne. Alors, qu'en retrouve-t-on ? Eh bien, bonne note, on retrouve avec le téléphone un film protecteur. Alors ça, c'est le genre de petit cadeau qui ne vaut rien à fabriquer. C'est-à-dire que le constructeur, ça, ça n'est même pas un centime. Mais ça fait toujours plaisir. Donc oui, il y a un film protecteur fourni avec le téléphone. Bon, sympa, bonne note. Donc, c'est un accessoire gratuit. C'est sympa. Alors, on retrouve quoi d'autre dans la boîte ? Eh bien, on retrouve un adaptateur secteur. Un grand classique. Donc, adaptateur secteur brandé Alcatel. On le voit dessus. Le port USB, ici, qui permet de brancher le câble que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Eh bien, évidemment, c'est un adaptateur secteur format France, avec ses deux connectiques. Voilà, bon. Grand classique. Alors, on retrouve, eh bien, le fameux câble micro-USB-USB que je viens de vous évoquer. Et, alors, dans son petit sachet zip, voilà, hop, et le petit connecteur micro-USB-USB, il se trouve ici. Bon, ben, c'est bien une connectique tout à fait standard. J'allais être mauvaise langue tout à l'heure en évoquant le fait que je pensais que le connecteur était un connecteur spécifique Alcatel. Bon, pas du tout, hein, pas du tout. On est resté vraiment sur la norme classique que tous les constructeurs se sont engagés à respecter, sauf, bien évidemment, Apple. Voilà. Et, eh bien, on retrouve quoi d'autre ? Très bien, on retrouve encore, bonne note, un petit sachet. Alors, mon amour pour les sachets zip, vous le connaissez déjà, c'est le genre de sachet que j'ai hâte d'ouvrir. Et, mais on retrouve quand même, bonne particularité, un kit piéton. Alors, le kit piéton, c'est le même que celui que j'ai eu l'occasion de vous présenter sur la vidéo de déballage du Alcatel OneTouch Scribe HD. Un intra-auriculaire, voilà, sympathique, bonne idée. Ça n'est pas un kit piéton avec des écouteurs bêtes et méchants en plastique brut, un peu agressif pour les oreilles. Non, c'est un vrai kit piéton intra-auriculaire, avec une entrée micro, bien sûr, le bouton en oeuvre derrière, et le jack 3.5. Donc, vraiment, un kit piéton, voilà, bonne idée, bien sympa, un vrai intra-auriculaire. Et alors, qu'est-ce que j'en retrouve d'autre ? Eh bien, on retrouve ce fameux sachet dans lequel, eh bien, j'ai peur d'avoir fait un fail. Finalement, je vous dirai tout ça lors du test, je vous dirai ce qu'il en a, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ben oui, charge, vous l'aurez compris qu'effectivement, sur ce téléphone, et voilà, je n'ai pas fait de fail. Il y a bien un connecteur micro-USB, certes, ça n'est pas le problème, mais il n'y a pas de jack 3.5 sur le téléphone, vous l'aurez remarqué. Le téléphone, effectivement, est extrêmement fin, mais si on fait le tour du téléphone, si on regarde bien le téléphone, il n'y a pas de jack 3.5. Donc, grosso modo, la chose est plutôt simple au final. Pour brancher un jack 3.5, donc pour brancher un kit piéton, celui que je viens de vous montrer, par exemple, eh bien, il faut tout simplement se servir de cet adaptateur qui va sur le port micro-USB et qui permet à son tour, enfin, enfin, voilà, donc d'avoir un jack 3.5. Donc, voilà la petite manip. Bon, ce qui veut dire qu'en gros, si vous êtes en train de charger votre téléphone ou de le synchroniser, bon, synchroniser, ce n'est pas trop le problème, mais si vous êtes en train de charger votre téléphone et que vous voulez brancher un jack 3.5, eh bien, ça ne sera pas avec ce mobile, parce que, justement, ça ne pourra pas être possible, parce que le connecteur micro-USB est squatté par les deux connectiques. Voilà, donc, petite particularité du fameux Alcatel OneTouch Idol Ultra. Eh bien, premier contact, franchement, je reviens là-dessus. Oui, c'est un mobile qui est fin, oui, c'est un mobile qui est léger, mais qui tient bien en main, sans doute, tout simplement en raison de sa dimension et de son écran 4,7 pouces. J'ai peur de dire une bêtise. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les spécifications ? Est-ce que c'est un 4,7 ? Oui, c'est bien ça. Je ne suis pas en train de le planter. C'est bien 4,7 pouces. Donc, le design plutôt sympathique. Oui, un mobile qui est extrêmement fin, mais justement, qui ne prend pas en compte apparemment le capteur photo dans son épaisseur. Voilà, mais c'est un beau mobile. Voilà, on sent déjà depuis quelques années qu'Alcatel, ou en tout cas le fabricant qui se trouve derrière, qui s'appelle TCT, monte en gamme. On sent vraiment une amélioration très, très nette de la qualité des produits, notamment Alcatel One Touch. TCT fait de très, très gros efforts. Il y a vraiment de la R&D là-dessus. Le produit est plutôt sympa, plutôt beau. La carrosserie est en plastique légèrement soft skin, très doux au toucher. Voilà, c'est vraiment du beau produit. C'est très sympa. Et c'est donc un produit que j'ai hâte de vous présenter en test. Et le test qui va forcément arriver d'ici à peu près une semaine. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage de ce fameux Alcatel One Touch Idol Ultra. Autrement connu aussi sous la référence 6033. 6033, pardon, décidément. X, voilà, c'est la lettre finale. Et exemple, un téléphone dans lequel, eh bien, dans la boîte, dans laquelle on trouve donc non seulement le téléphone, bien sûr, batterie figée, batterie inamovible. Vous l'aurez remarqué, tout est dans le téléphone. Je ne vous ai pas présenté la batterie puisqu'elle est dedans. Avec un chargeur secteur, c'est ce que l'on retrouve dans la boîte. On retrouve également dans la boîte le câble USB, micro USB, le kit piéton Jack 3.5 et forcément ce fameux adaptateur sur lequel je me suis apesanti, mais qui mérite justement que l'on s'apesantisse, pardon, dessus. Parce que voilà, c'est l'originalité de ce téléphone. À vouloir faire très, très fin, effectivement, Alcatel a sacrifié le Jack 3.5 classique. Voilà, eh bien, c'est la petite particularité de ce mobile. Est-ce que c'est très grave ? Eh bien, on verra ça notamment lors du test. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que c'est quelque chose qui pénalise l'utilisation ? On en reparlera. Et autre détail, sympathique, pas cher pour le constructeur, mais justement, qui fait toujours preuve d'une bonne intention pour ses utilisateurs, c'est le petit film protecteur offert avec le téléphone. Voilà, donc vidéo de déballage de l'Alcatel OneTouch Idol Ultra. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.